... Celui qui inventa le talon aiguille en 1954 ne peut être qu'un créateur mythique qui laisse une empreinte indélébile dans l'histoire de la mode et de la société, si l'on peut les dissocier. Roger Vivier, plus inventeur que chausseur, commença sa carrière dans les années 30. Pour cette rétrospective, 140 chaussures racontent son oeuvre. Quand on a préparé le livre sur Roger Vivier, on en a fait deux d'ailleurs des livres, on est tombé sur tout un tas de documents et on a envie de partager. Donc depuis longtemps, j'avais très envie de montrer ce que c'était que le monde de Vivier. Et en fait, j'ai été la première surprise parce que grâce à Olivier Saillard, qui a eu accès à de nombreuses collections, j'ai découvert encore des choses. Ça semble sans fin, on a l'impression que c'est le travail de dix personnes différentes. Olivier Saillard, directeur du musée Galliera et le commissaire de cette exposition. Il n'est pas le créateur d'un seul type de chaussures, il est le créateur de plusieurs formes, de plusieurs talons, on le sait pertinemment, de plusieurs dessins, de plusieurs fantasmes de femmes. Et ça, c'est toujours, c'est comme la vie d'un peintre. Il y a des périodes, il y a des écoles, il y a des moments. Et s'agissant de Vivier, c'est très lisible. Mais ces moments n'antidatent pas les autres. Donc il y a un devoir de renoncer à une chronologie chez Roger Vivier. Les oeuvres sont ainsi présentées par thématique en puisant dans les inspirations de Roger Vivier. Il y a un esprit Vivier qui est évidemment fait de beaucoup d'élégance, de distinction, de raffinement, un artisanat magnifique. Mais toujours comme ça, une gaieté, une joie, un peu d'humour, une légèreté, une grâce en fait. Donner à une femme la bonne paire de chaussures et elle pourra conquérir le monde, disait Marilyn Monroe. Quand il est question de souliers, chacun sait que les femmes ne rigolent pas avec ce sujet. Lorsqu'on les regarde, ce sont des sculptures, ce sont de véritables oeuvres d'art. C'est probablement Vivier celui qui s'est approché le plus de ce sentiment haute couture dans ce domaine lié à la chaussure. Ce génie de l'escarpin voit la chaussure comme une sculpture dont il ne cesse de questionner la forme. Lui qui signa les souliers du coronement d'Elisabeth II en 1953 ou encore ceux de Catherine Deneuve dans Belle de Jour, quelle serait la paire qu'il aurait imaginée pour Inès de la Fressange ? Il y a un soulier de velours bleu qui a l'air un peu passé comme ça avec une broderie. C'est un tout petit talon mais c'est ultra sophistiqué tout de même. Je les trouve absolument charmantes. Et il s'agit de prendre cette histoire de la chaussure au pied de la lettre. On aura de cesse de la répéter mais en effet, la création de mode, le vêtement, qu'il soit ordinaire ou extraordinaire, la chaussure, sont un filtre qui permet de dresser le portrait d'une décennie, d'une personne, d'une époque, d'un moment de société. Et que ça, c'est toujours un timbre pour dire ce qu'était à un moment donné la société, même lorsqu'elle est inscrite dans le luxe ou dans l'ordinaire. Toujours au pied des femmes les plus élégantes, Carla Bruny Sarkozy, Kate Blanchett ou Nicole Kidman, les lignes Roger Vivier sont incarnées depuis 2002 par Bruno Frisonni qui perpétue l'excellence de la maison avec des formes nouvelles. Il y a des moments troublants et des moments où on cherche un peu ses marques à l'intérieur d'une histoire. Un des signes des créatifs, c'est de vouloir exister réellement. Donc à l'intérieur d'une histoire de quelqu'un d'autre, il faut inscrire sa propre histoire. Donc c'est retravailler avec le livre, c'est réinterpréter. Tous les deux étaient très méticuleux et pour les souliers, c'était une question de millimètre. Si on change deux millimètres, c'est plus le même soulier. Alors je crois qu'il faut être très très précis. Et puis les deux arrivent quand même à ne pas faire sentir le travail. Ce qui est très difficile et on a l'impression que c'est facile. Bruno Frisonni, avec ce même amour du travail bien fait, étant la marque en maison d'accessoires de luxe. J'espère de l'humour, de la fantaisie. Quand on s'habille, il faut aussi s'amuser, il faut avoir plaisir à s'habiller et ça ne doit pas être une contrainte. Donc c'est ce que j'essaie d'évoquer. Après, j'aime bien que les choses soient fonctionnelles tout en étant quelquefois irrationnelles. Donc voilà, c'est un peu la complexité de mon travail. J'aimerais bien quand même faire une espèce de hold-up. Quelle femme n'aimerait pas en faire autant? Alors raconter l'histoire de Roger Vivier, c'est pas si simple que ça. Ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas. C'est pas simple parce qu'il y a certains créateurs, dont fait partie Roger Vivier, qui savent très bien réassortir une décennie sur l'autre et rester, je dirais, dans l'humeur d'une époque. Donc il n'est pas le créateur d'un seul type de chaussure, il est le créateur de plusieurs formes, de plusieurs talons, on le sait pertinemment, de plusieurs dessins, de plusieurs fantasmes de femmes. Et ça, c'est toujours, c'est comme la vie d'un peintre. Il y a des périodes, il y a des écoles, il y a des moments. Et s'agissant de Vivier, c'est très lisible. Mais ces moments n'antidatent pas les autres. Donc il y a un devoir de renoncer à une chronologie chez Roger Vivier. Ce qui est le plus ancien est probablement le plus nouveau et inversement, ce qui est le plus récent dans sa carrière ou ce qui pourrait être d'aujourd'hui, se mêle bien avec un patrimoine fondateur. Alors, les souliers au musée, les souliers au musée, ça veut dire souliers au culturel. Moi, je suis assez persuadé que s'agissant de Roger Vivier, lorsqu'on regarde ces chaussures qui sont des paradoxes, c'est à la fois des œuvres de fragilité que l'on doit mettre à ses pieds pour marcher. Donc il y a quelque chose à la fois très ambigu. Et lorsqu'on les regarde, ce sont des sculptures, ce sont de véritables œuvres d'art. C'est probablement Vivier, celui qui s'est approché le plus de ce sentiment haute couture dans ce domaine lié à la chaussure. Alors ça nous apparaissait une évidence de placer ces œuvres d'art dans des vitrines de musée et de jouer à fond la carte un peu solennelle et sérieuse du musée comme si on était dans un album de Tintin. On visite un musée, mais les œuvres qui sont présentées ne sont pas les statues égyptiennes ou les grandes peintures, ce sont les chaussures qui ont pris leur place et qui jouent comme ça avec impertinence et arrogance à ce jeu-là. On aura de cesse de les répéter, mais en effet, la création de mode, le vêtement, qu'il soit ordinaire ou extraordinaire, la chaussure sont un filtre qui permet de dresser le portrait d'une décennie, d'une personne, d'une époque, d'un moment de société et que ça c'est toujours un timbre pour dire ce qu'elle était à un moment donné la société même lorsqu'elle est inscrite dans le luxe ou dans l'ordinaire. Il y a des moments troublants et des moments où on cherche un peu ses marques à l'intérieur d'une histoire. C'est vrai que toujours, on a envie d'exister. C'est quand même un des signes des créatifs, c'est de vouloir exister réellement. Donc à l'intérieur d'une histoire de quelqu'un d'autre, il faut inscrire sa propre histoire. Donc c'est retravailler avec le livre, c'est réinterpréter. Mais en même temps, dans la mode, on est constamment dans la réinterprétation. Dans la création, on est toujours dans la réinterprétation. Si on regarde les peintres, on commence toujours par revisiter les grands exemples que l'on choisit. Et finalement, en toute humilité, je me suis très souvent inspiré de Roger Vivier bien avant de réinterpréter Roger Vivier. Donc finalement, l'exercice aujourd'hui n'est pas simple, mais très excitant. Et je pense que j'ai essayé surtout de garder une philosophie plus que des exemples très précis. Qu'est-ce que vous a amené de travailler sur les archives, sur les formes et sur le vocabulaire de Roger Vivier ? À vous, créatif. Je pense que c'est comme lorsqu'on fait des recherches dans les archives pour des raisons d'élaboration de collection. Après, c'est une question de choix. C'est comme les pages d'un livre sur lesquelles on s'arrête un jour et le lendemain, on s'arrêterait sur d'autres. Les choix se font d'une façon assez instantanée, spontanée. Moi, j'ai toujours travaillé dans la spontanéité pour essayer de garder une fraîcheur de l'interprétation de ce que j'ai envie d'éventuellement raconter. Parce que malgré tout, nous ne sommes pas des écrivains, mais je pense qu'on essaie toujours de raconter quelque chose, d'interpréter l'histoire du moment, des choses qui nous ont frappées. Et à ce moment-là, certaines choses nous arrêtent plus que d'autres par rapport à ce qui est, justement en rapport avec ce qui est notre vie ou ce qui nous a choqués ou ce qui nous a marqués. Choc n'est pas forcément un terme négatif. Qu'est-ce que tu as agité à la marque ? J'espère un peu... J'espère de l'humour, de la fantaisie, tout en étant... Moi, j'ai toujours essayé de donner un sentiment de joie et d'amusement par rapport à la mode et de... Oui, de... Quand on s'habille, il faut aussi s'amuser, il faut avoir plaisir à s'habiller et ça ne doit pas être une contrainte. Donc, c'est ce que j'essaie d'évoquer. Après, j'aime bien que les choses soient fonctionnelles tout en étant quelquefois irrationnelles. Donc, voilà, c'est un peu la complexité de mon travail. Alors, moi, ce que j'adore chez vous, c'est cette touche de glamour élégant. Glamour élégant, c'est les deux qui vont ensemble. Je ne peux pas dissocier l'égard de glamour avec toi. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je pense que le... Et on peut même rajouter chic, même si c'est un terme assez désuet, mais qui m'a toujours frappé ou amusé parce que je trouve que le sens du chic, c'est quelque chose qu'on a ou pas. On peut aussi le travailler. Mais effectivement, le glamour, c'est pour moi, c'est associé à un terme qui peut être aussi sexy et élégant, sophistiqué. Oui, donc c'est vrai que j'aime toujours la sophistication si c'est sexy. Vous imaginez, quand vous avez pris la direction artistique de Roger Vivier, qu'un jour, ce serait dans un musée qu'il y aurait une exposition à ce point immense et comme si c'était... Pour moi, ce sont des objets de culture. Mais vraiment, c'est mis en scène comme des objets de culture. En fait, quand j'ai commencé à travailler pour Roger Vivier, je connaissais déjà très bien son travail et que j'ai connu l'homme aussi. Et c'est incontournable pour quelqu'un qui travaille dans la mode de ne pas connaître le travail de Roger Vivier. En revanche, pendant 11 ans, je suis allée de découverte en découverte et j'étais perpétuellement surprise parce que parfois, dans un musée ou chez un antiquaire, je trouvais quelque chose. Et j'ai toujours été fascinée que quelqu'un ait pu traverser les décennies comme ça parce que souvent, un couturier ou un styliste est lié à une décennie particulière. Alors Roger Vivier, ça va des années 30 aux années 90. C'est inouï. Et alors, en fait, quand on a préparé le livre sur Roger Vivier, on en a fait deux d'ailleurs, des livres, on est tombé sur tout un tas de documents et on a envie de partager. Donc depuis longtemps, j'avais très, très, très envie de montrer ce que c'était que le monde de Vivier. et en fait, j'ai été la première surprise parce que grâce à Olivier Saillard, qui a eu accès à de nombreuses collections, j'ai découvert encore des choses. Ça semble sans fin. On a l'impression que c'est le travail de dix personnes différentes. et mais en même temps, en même temps, ce qu'on réalise là en voyant cette exposition, c'est qu'il y a un esprit vivier qui est évidemment fait de beaucoup d'élégance, de distinction, de raffinement, un artisanat magnifique, mais toujours comme ça, une gaieté, une joie, un peu d'humour, une légèreté, une grâce en fait, incroyable. Et en regardant cette exposition où tout est mélangé, rien n'est didactique, c'est pas fait par chronologie, eh bien, on est surpris de voir la cohérence dans la diversité. Ce qui est extraordinaire, c'est que souvent, la mode vieille mal. Les vêtements vieillissent mal. Et puis, on dit que c'est un éternel recommencement. La mode, c'est pas vrai. Les choses prennent un coup de vieux. Alors que là, non. Tout d'un coup, avant tout, je suis une cliente et une fille qui a envie de ces souliers. La réaction, c'est « Oh, mais celle-là, je les porterai bien aujourd'hui. » Et celle-là, elles sont trop charmantes. Et pourquoi ? Et ça, c'est surprenant. parce que, évidemment, tous ces souliers sont dans un grand et très bon état de conservation. Mais le style, pour la plupart, est possible aujourd'hui. C'est ça qui est inouï. Bruno Frisonni ne fait pas de réédition, mais travaille dans l'esprit vivier. Et c'est étonnant à quel point il a cette sensibilité-là, comme ça correspond son goût, son travail, ses désirs avec le travail de vivier. Je crois que tous les deux étaient très méticuleux. Et pour les souliers, c'était une question de millimètres. Si on change deux millimètres, ce n'est plus le même soulier. Alors, je crois qu'il faut être très, très précis. Et puis, les deux arrivent quand même à ne pas faire sentir le travail, ce qui est très difficile. Et on a l'impression que c'est facile. Et moi, je me dis toujours que les souliers, c'est un petit peu comme des ruines romaines ou grecques. On imagine le temple juste en voyant un tout petit morceau de colonne ou de ruine. Il y avait un dessin de Saint-Pé, d'ailleurs, très drôle comme ça. Et en fait, pour le soulier, c'est ça. Quand on voit là, ce soulier en velours noir avec un ruban, en pointillé, on imagine la femme qui peut les avoir et qui est raffinée, sophistiquée, mais rigolote en même temps. Et alors, c'est en ça qu'Olivier Sayard a fait un très, très bon travail parce que la mode, ça doit être porté, ça doit être utilisé par des femmes. Ça ne doit pas être fait pour un musée. Et là, il a donné un côté aérien, léger, et qui va très, très bien avec la marque, en fait. quand on est une femme, il y a les souliers dont on a besoin, enfin, qu'on va mettre au quotidien. Et puis, alors, il y a les souliers de la femme qu'on rêverait d'être. Il y a des souliers qu'on peut acheter et qu'on ne va pas porter. Et ça, c'est le mystère féminin. Les hommes ne peuvent pas du tout comprendre ça. Et des souliers qu'on a dans notre placard, qu'on garde comme si c'était un rêve d'un futur qu'on pourrait avoir, de la femme qu'on est vraiment mais qu'on n'ose pas montrer. Et alors, mais là, dans cette exposition, il y a des souliers qui regroupent tout, le fantasme et la réalité, le rêve et le quotidien. Et alors, c'est en ça que je trouve le travail de Roger Vuvier et de Bruno Frisonni absolument admirable. C'est de pouvoir lier l'impossible et le totalement réel. Voilà. Alors, il y a un petit soulier donc en velours noir avec du satin et une boucle de diamant en fin de stress. Et là, je trouve que voilà, c'est un petit soulier de rêve mais totalement portable. Et puis, il y a un soulier de velours bleu qui a l'air un peu passé comme ça et avec une broderie. Et c'est un tout petit talon mais c'est ultra sophistiqué tout de même. Et je les trouve absolument charmantes. Et puis, mais c'est difficile, difficile, parce que ce sont des petits bijoux. et c'est vraiment une exposition de trésors. Et enfin, bon, j'aimerais bien quand même faire une espèce de hold up. il y a un peu plus il y a un peu plus et puis, de la vie.